Je rigole qu'en voiture, je trouve ça vraiment bien. Incroyable ! Alors, est-ce que ça marche ? C'est écrit que la diffusion a commencé, donc normalement la diffusion a commencé. Je vais rafraîchir mon écroche, je vais voir ma tronche. Je vais le regretter, mais je vais voir ma tronche. Ouais, je suis mal coiffé, je fais ce que je peux, mais je ne suis pas très bien coiffé. Oui, ça marche ! Ça marche ! Et Magma Fox est là, le premier ! Et il s'en va, à plus, et bon appétit ! Et oui, parce que peut-être qu'il était en train de regarder l'ami Rammstein et ses copines en train de jouer à Farming Simulator, moi j'ai regardé un peu, c'était magnifique. Il récoltait des patates, c'est ce que je vais faire aussi, je pense que je vais récolter des patates aussi. Mais de la part de mes adversaires, ça va être un petit peu différent, c'est pas tout à fait la même ambiance que Farming Simulator, ce soir en jour à Rage 2, Rage 2 ! J'ai adoré le premier ! Le Bioman est là, bien sûr, Antoine le Gamer Digital est là ! Quelle belle coupe de cheveux ! Je te remercie, je sors de chez le coiffeur ! Alors, le casque abîme un peu la coupe ! C'est dommage, mais je ne peux pas tellement faire autrement en casque. Voilà. Donc, il y a New Dindin ! Et là, bien sûr, pour me soutenir, Rammstein ne va pas tarder d'arriver dès qu'il aura essuyé ses bottes toutes crottées, je pense, et à mon avis, ils vont même continuer à jouer à Farming Simulator après, quand nous on aura passé cet accès de rage. Donc, restez dans le coin, ça va être sympa ! Salut Pat d'ours amis Destination ! Les meilleurs sont là, comme toujours ! Le fond du caleçon marron est là ! J'ai vu qu'il était passé chez nos amis fermiers il y a quelques minutes ! Bonin49, bonsoir ! Bonsoir Zrener ! J'ai raison, Léviator, les fidèles sont là ! Le tentacule pourpre ! Brakmar le dur ! Voilà tout de suite un pseudo qui va être nominé, mon petit dindin ! Brakmar le dur ! C'est un nom de viking absolument magnifique ! Mimut est là, elle a prou de paillette est là, bien sûr qu'il biffe le doigt pas être loin j'imagine ! Je vous fais des bisous les amis ! Tigrelle, ça y est, on a fini la cueillette, on nous rejoint ! Je disais à Tigrelle que j'admirais vos exploits avec le... Il y a les miksouilles, miksouilles avec aussi ! Tous les trois, ils sont en train de récolter des patates dans un champ dans Farming Simulator, c'était magnifique ! Voilà, donc je pense, vous allez me confirmer tous les trois que vous reprenez après le stream. Après mon stream, vous allez continuer à cuire des patates, histoire de redescendre un peu, de calmer le jeu après Rage 2 qui mérite bien son nom. Vous allez voir ça tout de suite ! Club des ratés est là ? Bien sûr ! Il est où Billy Idol ? Bravo Michael ! Je vais nominer Michael pour cette van tout de suite ! Billy Idol ! Flash of Fantasy ! Yeah ! Yeah ! We want Flash ! Vous avez vu les tatouages ? Attention, ça rigole pas. Vous voyez ça cet après-midi. J'ai quelques goodies, je vais vous les faire gagner d'ailleurs, quelques goodies de Rage 2, notamment cette magnifique batte de baseball ! C'est pas un sex toy, c'est une batte de baseball, je ne sais pas si ça se voit bien avec Rage 2 écrit dessus ! Yeah ! Voilà, j'ai des trucs assez sympa à vous faire gagner ce soir, on va en parler tout de suite ! Tiens, voilà ! Pour le meilleur pseudo, parce que j'ai déjà nominé un pseudo, j'ai une super peluche de Doom puisque c'est ID Software qui est à l'origine de Rage. Regardez ! Le cacodémon qu'il est beau ! Ah ! Et bien il s'en va ! Il va laisser ! Il a chuché ! Le cacodémon a chuché ! Préparez vos vaccins, il a raison ! Ça, ce sera ce soir l'Oscar du meilleur pseudo ! Voilà ! Plutôt sympa ! Belle bête ! Ils ont sorti ça, parce que vous savez qu'il y a Doom Eternal qui va arriver dans pas très longtemps ! Enfin non, pas tout de suite, mais ça va arriver ! Donc voilà, ils préparent le terrain, ils ont notamment créé le Doom Slayers Club ! Ouais ! Le club des massacres de Doom ! Vous pouvez vous inscrire sur, je crois que ça va être doomslayers.com ou slayersdoom.com Et voilà, c'est un truc qui va vous permettre de vous inscrire, de gagner des points pour avoir des skins, des artworks, des trucs comme ça, peut-être des goodies comme ça ! Donc voilà, allez vous inscrire si vous êtes des fans de Doom en attendant le retour ! En fait, les 25 ans de Doom cette année, c'est quand même pas rien ! Donc voilà, ça vaut le coup d'aller s'inscrire à ce club ! Et donc ce soir, moi je vous fais gagner la peluche ! Et pour la meilleure vanne, je vous fais gagner le jeu, carrément, passe privée ! J'ai le jeu avec son petit boîtier collector, regardez-moi ça, en métal ! Super ! Classe ! Sur PS4 ! Voilà ! Et puis je vais vous... Et attendez, ça n'est pas fini ! Je vous donne en plus ! Ce très beau sac ! De plage ! Rage 2 ! Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il est joli avec son petit truc rose ! Sa petite anse rose ! Et de l'autre côté, le signe de la marchière ! Les dé-ouf-guedas ! Voilà ! Tout ça, c'est un petit pack que j'enverrai au gagnant, à ceux qui me fera la meilleure vanne dans la soirée, donc c'est pas mal du tout ! Plus le dossier de presse que j'ai collé derrière, je ne sais pas si vous le voyez très bien ! Mais voilà, je vous fais un petit pack un peu sympa ! Et puis peut-être qu'on gardera la batte de baseball pour la pire vanne de la soirée, ou quelque chose comme ça ! Comme ça j'aurai un peu de stock ! Bienvenue à ceux qui nous rejoignent ! Je vois Kiba qui vient d'arriver ! Frenchy Ginger ! Salut ! La classe à la plage ! Merci ! Je ne sais pas si ça sert de bois de sauvetage, la batte de baseball gonflame ! Salut Stella Wood ! Salut Citizen ! Alan Smithy ! The Cat Corps ! Tout le monde arrive, c'est cool ! On dirait le juge à la fin de Roger Rabbit ! C'est vrai ! Le docteur Doom ! Le juge Doom je crois que c'était ! Il y avait quelque chose ! Il y a longtemps j'ai fait un tournage sur Mad World et j'avais vraiment un beau costume ! C'est mon ami Olivier qui me l'avait fait ! Un beau costume de punk avec des pics et tout ! Le crâne rasé avec un truc beaucoup mieux que ça et tout ! Voilà ! J'ai juste utilisé la tête ! La tête que vous avez vu sur la vignette de Twitch ! C'est ma tête dans ce costume ! Je vous mettrai la photo globale ! Vous verrez que le costume est assez fou ! Je l'avais envoyé à Bioman, à mon ami Bioman Jaune ! Si tu peux la balancer Bioman sur mon Twitter ! Ça peut être rigolo ! C'est vrai que ce costume là, je l'ai fait cet après-midi ! J'ai bricolé avec ce que j'avais ! Un vieux manteau de fourrure ! Mes genouillères de skate ! Quand j'étais jeune et que je faisais du skate ! Voilà ! Les tatouages qu'on m'a envoyé cet après-midi ! Voilà ! C'est vraiment pas grand-chose ! Mais ça le fait ! Au final, j'ai une tronçonneuse quand même ! Attention ! Je peux vous tronçonner si vous ne vous abonnez pas ! Si vous ne followez pas, je vous tronçonne ! C'est comme ça ! Non, moi je vous fais rien ! Vous pouvez venir librement ! C'est entrée libre ! Chez moi ! Fais comme on veut ! J'ai aussi une machette ! Au cas ça tournerait mal ! Voilà ! Le cosplay de la honte ! Une fois de plus ! C'est con que vous... Je devrais vous demander de vous déguiser aussi ! En fait, je devrais lancer ça au moins une fois ! Il n'y a pas que moi qui fais des cosplays ! Peut-être qu'un jour je demanderai vous aussi de vous mettre en cosplay pour assister à mes Twitchs ! Et de balancer vos photos ! Et alors là, il y aurait un super cadeau ! Ce serait pas bête ! Ce serait pas bête ! Et puis je me sentirais moins seul surtout ! Salut Folliette ! Salut le Preda Mike ! Il est là ! Salut mon PQO ! Ça va ! Ça va ! Tout va bien ! À part le costume ! En plus Mike, c'est quand même un... C'est quand même un champion ! C'est un cosplayer level 3000 ! Mike, c'est mon pote qui a fait quand même le costume total des pieds à la tête du Predator ! Ça ne s'invente pas ! C'est absolument fou ! Avec les dents qui bougent, les yeux, les lentilles et tout ! C'est la chaise-oeuvre ! Donc Mike, je suis désolé pour le level de cosplay ! Tu me connais ! Je ne suis pas à ton niveau ! Il a un cosplay de Batman magnifique aussi ! Il fait tout lui-même ! C'est hallucinant ! Donc voilà ! Alias Jean-Claude ! C'est vrai qu'on avait appelé le Predator Jean-Claude ! C'était censé être mon correspondant de 6ème ! Il avait un échange linguistique avec le Predator ! Ce qui expliquait que je parlais le Predator couramment ! On avait joué, si je me souviens bien, à Alien Predator ! Et il a joué en costume d'Alien ! Et il a tout défoncé ! Alors qu'il ne voyait absolument rien ! Il y a des gens comme ça ! Qui sont doués pour tout ! Ça fait plaisir ! Les gens m'appellent Jean-Claude depuis ! Désolé Mike ! C'est ma faute ! C'est ma faute ! On dirait un méchant dans Ken le Survivor ! Ouais ! Un petit peu ! Je suis très mal dessiné ! Enfin, avec tout le respect que je dois à Ken le Survivor ! En fait, je n'ai pas envie de me faire couper en mille morceaux ! J'ai mis mon balai HF sur la tête tout à fait du plot ! Il y a de ça ! Non, c'est ma petite femme qui avait été à une soirée costumée, qui avait acheté cette crête de punk ! Et je lui ai piqué ! C'est très rare qu'elle ait des costumes et des déguisements ! Moi j'en ai des valises entières ! C'est un des rares accessoires qu'elle ait acheté ! Et voilà ! Je lui ai piqué ce soir ! Ça lui est vraiment mieux qu'à moi ! Il faut reconnaître ! On la reconnaissait pas du tout ! C'était assez fou ! Tu vas adorer Marcus Rage 2 ! Il est Borderlands ! Oui, oui, j'ai déjà joué évidemment ! Et je le trouve super ! Moi j'avais adoré Rage 1 ! Donc Rage 2 ! Regardez-moi ça ! C'est un peu du grand n'importe quoi ! J'ai envie de dire ! C'est de la grosse série B ! Vous allez voir ! La série B qui tâche ! Evidemment ! Mais j'adore ! C'est Mad Max Fury Road ! En vrai ! C'est même mieux que Mad Max ! Vous savez, il y a eu un jeu Mad Max que j'aimais beaucoup d'ailleurs ! Qui était très sympa ! Avec des véhicules, avec des Warboys et tout ! C'était vraiment l'univers de Mad Max ! Le Westland et tout ! Qui était pas mal ! Mais pas aussi bien que ça ! Honnêtement là... Rage 2 c'est beaucoup mieux ! Un portation qui dit Rage 2 ! Je l'ai fait avant toi ! Et je peux le prouver ! Je l'ai mis sur ma vignette ! Donc il était pas mal ce petit jeu Mad Max ! Mais le scénario n'était pas au top ! Alors que Rage, le premier déjà ! Moi j'ai trouvé le scénario très bien ! Les personnages bien aussi ! Attachants, drôles, hyper trash ! Avec des gros mots, du sale vocabulaire ! Des tripes, du gore ! Des véhicules complètement fous ! Donc franchement, voilà ! C'est comment... Vous allez voir, moi j'ai kiffé ! J'espère que je vous donnerai envie d'y jouer ! Mad Max Fury Road, c'est pas interdit aux mineurs ! Sans doute ! Parce que quand on voit le niveau de violence ! Ray Duplombiétu serait un meilleur dortneur robotnik que Jim Carrey ! Ah oui ! Vous avez vu la bande annonce de Sonic ! Ça fait un peu pitié ! Surtout Sonic ! Moi, Jim Carrey, je le trouve pas mal ! J'ai toujours bien aimé Jim Carrey à l'époque de The Mask et compagnie ! Donc le retrouver dans cet espèce de rôle un peu grimaçant comme il savait faire dans les années 80-90 ! Ah, je suis assez client ! Donc ça, je trouvais que ça faisait partie du truc qui fonctionnait dans la bande annonce ! Après, évidemment, le look de Sonic, même eux ont reconnu que c'était pas possible ! Donc ils vont le refaire ! Apparemment, ce qui est tout à l'heure en heure ! Salut Christella ! Eh oui ! T'es énorme la coiffure ! Ça te va super bien ! J'aime beaucoup ! Au début, je retrouvais pas en plus celle-là ! Donc j'étais parti sur un... Un crâne chauve, tout simplement ! Que j'avais dû utiliser pour Hitman un jour ! Et une autre perruque blonde que j'aurais collé par-dessus vaguement en épis ! Enfin, je pense que ça m'aurait pas tenu ! Donc j'aurais failli que je la coince sous le casque ! On aurait, je pense, cru que j'avais un rat crevé sur la tête ! C'était... Mais c'était pas mal aussi ! Peut-être si j'ai le temps et si je l'attrape, il est un peu loin ! Je vous ferai voir le cosplay... Le plan B, le cosplay que j'avais prévu ! Voilà ! Ah ! Evangeli Marno est là ! Miss Timini est avec nous ! Ça fait aussi Piccolo ! Il suffit de mettre de l'essence ! Ça fait Piccolo qui met de l'essence en voiture ! Ah oui ! Ça c'est ce que Mike avait fait ! Oui ! J'ai oublié ! Il a un super costume de Piccolo de Dragon Ball ! Et oui, il avait fait une vidéo, on le voyait en train de... Faire le plein d'essence en costume ! Et les gens étaient hallucinés, évidemment ! Ils claquent le cosplay ! Merci Nick Saras ! Nick Saras ! Quel très beau pseudo ! Je vais nominer Nick Saras également pour ce beau pseudo ! Et ça me fait penser à un truc que je n'ai jamais résolu ! C'était... Pendant le crowdfunding de l'intrépide, un gars s'est inscrit et son pseudo c'était... Attendez, ça va me revenir ! Je ne savais pas si c'était son pseudo ou son vrai nom, en fait ! Ah merde ! C'était quoi ? Ah merde, j'ai oublié ! C'est horrible d'avoir Alzheimer, en fait ! Attendez, attendez, ça va me revenir... Ah, je ne sais plus ! Il avait un vrai nom et un vrai prénom qu'il mit ensemble faisait un gros mot ! Et euh... Je ne sais pas si c'est son vrai nom... C'est dur ! Et si vraiment c'est pas son vrai nom, là c'est très drôle ! Et c'est très bien vu ! C'était pas Jean-Culte Arras ! Non Lord... Ah ! Lord de Wood ! Non, c'était deux noms qui euh... Qui collaient plutôt bien ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! C'était un truc avec ta mère ou je sais pas quoi... Ah mince, j'arrive plus à retrouver ! Ah, il y a des propositions ! Marine Mélenchon ! Ha 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 ! C'est pas mal comme pseudo Marine Mélenchon ! C'est un peu dur à porter ! Salut Solid Snake ! Salut Back to the Friture ! Ah là j'y paye ! Ça aurait pu, ça aurait pu aussi ! Gaillard Furnick ! Non, c'était pas ça ! Ah, c'était quoi ? Ah, c'est dur d'essayer de se souvenir ! En plus là tout le monde me regarde ! Vous êtes 290 à me regarder dans mon trou de mémoire ! Ça m'enfonce encore plus ! Herbert Leonard peut-être ? Non ! Pas tout à fait qui bat ! Ah, ça va me revenir ! Un moment ça va me revenir ! C'est un truc genre... Ouah la chatte à ta mère ! Un truc un peu comme ça ! Sophie d'un doigt ! Pas mal ! Nique ta mère ! Ça aurait pu être marrant aussi ! Non, non ! C'était les deux trucs... Vraiment deux prénoms ! Enfin un nom de famille assez réel ! Genre Christophe Lambert quoi ! Un truc comme ça ! Mais sauf que ça faisait un truc ! Oh ! Attendez ! Je me concentre ! J'essaie de retrouver ! Euh... Je vous regarde pas ! En fin de temps, je regarde quand même les trucs ! Alain Cocu ! Ha 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 ! Ha 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 ! Euh... Oui bah un truc comme ça ! Dixaras ça vient aussi ! Ils vont éjaculer ! Les fameux jumeaux où je les aime beaucoup ! Ha 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 ! Bon on joue quand ? Il a raison Guigui ! On joue quand ? On joue maintenant ? Quelle heure il est ? Oh oui ! Je suis en retard ! Allez ! Je lance le truc ! Et puis ça me reviendra bien en cours de route ! Je vais faire une nouvelle partie ! Tant pis ! Je vais perdre un peu mes sauvegardes ! On va se mettre en mode normal parce qu'on est à peu près courageux ! Aude Toilette c'est pas mal le plus russo comme nom ! Bernardinoumouk ! Ça marche assez ! Ha 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 ! Ah la la ! Je suis désolé ! Je vous prie un peu rager ! Alors voilà ! On va planter un peu le décor ! Avec un discours d'un mec pas sympa du tout ! Salut Lionel ! Salut Grenard ! Salut ! Ha 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 ! La peur ma vie c'est pas mal comme ça ! Ha 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 ! Nicolas ! Rain ! Vous me direz si le son du jeu est pas trop fort ! Je l'ai baissé un petit peu ! Un certain bouton a suffit à mettre fin à notre monde ! Les arches ont émergées ! Je crois qu'on est à 20% ! Les écopodes ont dégringolé ! Encore immature ! Vous me direz si ça colle ou pas ! Si je parle assez fort ou pas ! Déversons la vie sur des terres nues ! Ça continue les... Ça continue les... Les... Comme nous avions prévu de le faire ! Avec notre propre espèce ! Evidemment ! Notre monde est mort dans l'œuf ! A cause de cette populace naïve et arrogante ! Le détoyage de notre espèce affaibli a été entravé ! C'est la voix-off de De Niro tout à fait ! La VF est très bien ! Notre aide a été égoïstement refusée ! Ils ont préféré leur piètre existence à l'avenir de la race ! Thanos ! Oui ! La voix de Thanos aussi ! Je crois, ouais ! Tout à fait ! Ils nous ont cru vaincus ! Nous les avons laissés croire ! Mais nous avons œuvré en secret ! Nous avons vu leurs chamailleries ! Leurs insignifiants petits caires ! Leurs insignifiants petits caires ! Leurs insignifiants ! Leurs insignifiants petits caires ! Leurs insignifiants de l'Internet ! On le rappelle ! Je fais gagner au meilleur pseudo la soirée ! Le cacodémon ! La peluche du cacodémon ! Avec son œil vert dégueulasse ! Voilà ! Tout ça pour le JT ! L'ouverture du Doom Slayer Club ! qui vous permet d'utiliser des skills, des hard to arcs et des trucs comme ça dans l'univers de Doom en attendant Doom Eternal, donc voilà. Et puis évidemment Raid, c'est fait à la base par les gens qui désovent. Moi je dis désovent, j'arrive à apprendre en anglais. Donc on est raccord, c'est pas mal. Et je rappelle que celui qui fait la merveille tout sort repart avec le jeu dans son boitier en métal ultra collector. Regardez, c'est moi, carrément moi. J'essaie de me coller. J'ai le joueur, je le prie. Il est prêt à partir chez vous. Si vous me faites une bonne vanne, les amis, comme d'habitude. Rache dedans, mais tout le monde l'a fait, mais elle l'a déjà faite avant. Le son est fort, non ? Alors les gars, est-ce que vous préférez qu'on choisisse cette jeune fille qui a pas l'air quand même toute jeune non plus, ou ce jeune homme ? On prend un gars, on prend une fille. Moi j'avais pris la fille. Et il a la tête de... J'ai revu le parrain 1 et 2 là. Et je trouve qu'il a la tête d'Alpacino. Un petit peu. Ou Alpacinou. Il est sur une autre planète, mais... Enfin, est-ce que ça se passe sur une autre planète ? Non, même pas. Ah ! Ah, tout le monde veut la meuf. Tout le monde... Le chien, je sais que Tava veut qu'on prenne le chien. La nana, je vois que... Ouais, girl power. Je suis d'accord, c'est ce que j'avais choisi moi. Très bien. Allons-y. Allons-y. Vous allez voir, c'est le tuto de toute façon, donc je vais récupérer les armes. Ils vont m'expliquer comment ça marche et tout. Mais dès le début, le ton est donné. Voilà, on va voir un petit peu l'ambiance de ce jeu. La musique, vous voyez qu'on est dans les années 80. C'est ton fuchsia, c'est néon, etc. Ça m'a beaucoup beaucoup fait penser. Oh là là ! Ah bah ouais, elle a plus de tête. Vous voyez, ça commence bien. Ça m'a fait penser à Far Cry Blood Dragon. C'est un peu la seule famille que j'ai. On a grandi à Vineland, élevé par sa mère, sergent instructeur. Moi, je suis orpheline. J'ai pas de mère. Ah voilà. Rien à perdre alors. Je te l'ai dit. C'est l'assaut final. Ok. Alors on fonce dans le tas. Voilà. Ça, c'est du dialogue. Et puis c'est ce qu'on avait envie de faire. Est-ce que j'ai bien vidé l'armurerie avant de... Moi, je ne sors pas dehors sans être couvert. C'est un principe de base. Toujours sortir couvert. Donc je reviens en arrière. Je finis ce que j'avais commencé. Le petit sandu de choux jambon. Les petites bouteilles. J'ai pas fait la vaisselle. Bah, c'est pas grave. Ça tendra un peu. Oh, tout de suite, le truc machiste. On a pris une meuf. Oh, elle part sans faire la vaisselle. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les petites tenues. Bon, moi, j'ai pas tellement le choix. Et puis je peux pas m'habiller. Euh... Voilà. Bon bah, tant pis. Vérifie quand même la cuisine. J'ai rien oublié. Non. Bouteille d'eau. Rien du tout. Alors allons faire la guerre ! C'est parti ! Ohlala ! J'ai un petit gun, mais il est assez costaud quand même. Il y a un côté... Il y a un côté main in black. Peut-être pas forcément les plus gros guns qui font les plus gros trucs. Ohlala ! Quelle sale bête ! Regardez-moi ça. Vous comprenez qu'on se bat contre eux, c'est normal. Même pas. Ça va être dur de garder le compte. Les chiffres, c'est pas mauvais. Tigre Elfina dit avoir pris une femme, c'est bien car elle seule, elle peut faire le ménage. Oh, c'est bien cette vanne ! Je vais nominer Tigre Elfina, tiens. Pour ce soir, déjà tout de suite une vanne semi-sexiste faite par une fille, c'est très bien. Mais effectivement, faire le ménage. Il y a plusieurs sens à faire le ménage. Voilà, je visais. Ah oui. Ah, allez ! Feltrit, c'est le truc qui va me permettre de récupérer de la santé, donc très bien. Je les ramasse, mais on m'explique que ça ne dure pas longtemps. C'est-à-dire que quand je tue quelqu'un, il en perd, mais il faut absolument les récupérer assez vite. On me tire dessus, mais je ne sais pas d'où. Peut-être d'en haut, mais oui ! Ah oui, l'infusion de santé, c'est le moment de l'utiliser. Voilà. Allons-y. J'ai pas peur, tout est en feu. J'étais monté au mauvais escalier, je pense. Voilà, c'est là que ça se passe. Ah oui, clairement, c'est là que ça se passe. Des comptes de la mortalité ce soir. Allez, défi Marcus. Oui, tout à fait. On pourrait faire ça. Ah, regardez, c'est pas classe, cette petite bissade pour arriver carrément. Le mec, il a peur de rien. Il s'est cru dans Shadow of the Colossus. Sauf que ça tourne pas exactement. Oh, la grenade dans la bouche, bien sûr. Ah, sauf que ce sera son dernier geste. Oh, merde. Oh, les vannes. J'adore ce genre de vannes. C'est quoi de jouer maintenant. L'armure est à moi. Mais bah vas-y alors. Oh, bah attends. C'est quand même un peu dégueu, il n'y a plus de tête. Elle est où sa tête ? Oh, la, 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 la. Fondrait nettoyer un peu. Maman va te crucifier pour avoir touché Anne l'équipement de Ranger. Oh, il y a encore plein de petits bouts de jersey là-dedans. Ouais, mais c'est notre seule option. Eh bah. Ah bah voilà. Au bout de deux minutes, c'est trash. J'espère que les enfants sont couchés, bien sûr. C'est la petite famille Lebovski, là. Les enfants sont couchés, bien sûr, à cette heure-là. Oui, les enfants, si vous êtes avec papa et maman en train de me regarder, il faut aller vous coucher parce que là, vous n'auriez pas dû voir ça déjà. Et après, ça va être pire. Croyez-moi, moi, quand j'étais petit une fois, je suis resté regarder un film. C'était Injustice dans la Ville avec Charles Bronson. J'essayais de regarder caché derrière l'aquarium sans que mes parents le voient. Il y a une scène terrible au début où sa femme et sa fille se font violer et tuer. Bah, je suis allé me coucher direct. Je n'ai jamais vu la fin de Injustice dans la Ville. Je ne l'ai même jamais revu après. Donc voilà, les enfants, il faut aller se coucher quand ce n'est pas des jeux et des films pour vous. Ah, le Wingstick, j'adore ce truc. L'occasion de l'utiliser sur des gens. Voilà, regardez, mon Wingstick est parti. Et il me revient. C'est comme une sorte de boomerang. Là, je suis un peu trop loin, je pense, pour l'utiliser. Peut-être sur lui. Après, il faut quand même viser Stark, même si le truc revient. Voilà. Et tout de suite, je récupère les Feltritt ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Les Frites, on va les appeler les Frites. Ah, la grenade. Allons-y. Avec R1, bien sûr. Changer de gadget. Voilà, là, je suis sur des grenades. Je vais aussi recharger au passage. Alors maintenant, ça se passe de l'autre côté. Et effectivement, ils sont un peu planqués. Je vais leur balancer une grenade près du tonneau explosif. Ça fera double emploi. Voilà, ça fait une petite réaction en chaîne bien sympa. En fait, j'ai pris cher, donc je vais me prendre ma petite infusion du soir. L'infusion de santé. Allez, encore une grenade. Juste pour le plaisir de les utiliser. Voilà. Je me planque. Un Windstick et ça repart. Bah, c'est ce qu'on va voir, tiens. Oh, vite. Une spiol de santé. Ah oui, alors, on allait parier sur mes morts. Je ne sais pas. Moi, je dirais, je dirais, je ne sais pas. Une dizaine. Une bonne dizaine. Trois, onze pour elle plus russeau, etc. Alors, on ne va pas commencer à les noter. On vous fait confiance. On verra ce que vous avez. Oui, quatorze, quatre. Votre confiance en or, les amis. Je pense que vous êtes au-dessous de la vérité. Mais ça se tente. Voilà, dix, douze. On est vers douze. Deux. Ah, deux. Disons qu'il y a des gens qui, vraiment, ne me connaissent pas bien, on dirait. Je vais lui dire neuf. Sept. Voilà. La classique, soixante-neuf. C'est possible aussi. Ah oui, alors je peux être focus, ça c'est pas mal. Pour voir les ennemis plus ou moins à travers les murs. Vous voyez que là, il y en a un là-haut. Il y en avait un sur le côté. Si je serre mon petit point rageur. Voilà, je vois qu'il y a... Vous avez vu ? On voit les gars là et je vois qu'il y en a un autre là-haut. Ça prête à descendre. Voilà, donc déjà, ça fait pas longtemps qu'on a commencé, mais enfin, on a quand même des grenades, un windstick. On récupère de la vie. On récupère de la vie. On a une petite infusion du soir pour se remettre. On voit à travers les murs. Enfin voilà, quand même un perso bien badass, bien balèze et agréable à manier. Parce que j'en ai pas parlé encore, mais les armes sont plutôt agréables. Il y a une bonne sensation, évidemment. Les créateurs de Doom, c'est pas des rigolos. Voilà, est-ce que ma petite réaction en chaîne a été efficace ? Oui, mais pas tant que ça. Je vais reprendre mon petit windstick que j'avais tout à l'heure. Oui, bah j'utilise mon petit windstick, je me fais plaisir aussi. J'ai essayé d'utiliser toutes les capacités de ce jeu. J'ai la tête directe pendant qu'il ne bouge pas. Voilà. Allez, on se baisse. Joar a l'intérêt. Toujours notre petit Nightbot qui faillote. Je cherche dans ma tête le nom du gars qui avait un pseudo rigolo. Ça me reviendra, ça me reviendra. Et qui était peut-être son vrai nom d'ailleurs. Je vous jure, c'est moche de vivre, de ne pas se souvenir de ce genre de choses. Ça m'a tellement fait rire quand je l'ai vu. Voilà, ça s'ouvre, ça se ferme. On ne sait pas quoi, on ne trouve à quoi s'en tenir. Je vais courir et me glisser en dessous. Regardez, ça aussi c'est classe. Alors bon, c'est classique pour le moment, mais ça fait plaisir quand c'est bien fait. Lionel. Lionel, il trouve que Lionel est un sale d'homme pseudo. C'est drôle. Ah, l'overdrive. Tuer des ennemis en succession pour charger l'overdrive qui augmente les dégâts que vous cause. Parce qu'elle est entièrement chargée et vous pouvez activer l'overdrive avec L1 et R1. Vous gagnez également de la santé quand vous utilisez l'overdrive. Très bien. Simplement, il faut enchaîner les mecs. Allez, on y va. Voilà. Donc là, je vais mieux et je peux les entier. Effectivement, on voit bien qu'ils tombent tout de suite beaucoup plus vite que d'habitude. Fin de l'overdrive, il va falloir que je recharge. Je ne sais pas si vous avez vu le détail des douilles qui volent sur le côté quand je tire. C'est vraiment, voilà, c'est du gros bourrin. Mais voilà, du bourrin bien fait. Moi, j'achète. J'aime. Ah, il y a une échelle. Allons-y. Overstrike. C'est du bowling. C'est comme au bowling, oui. Oh, alors, c'est le troisième match qui donne des ordres. C'est bien, ça me donne de l'espoir parce que moi qui suis vieux, c'est plaisir de voir des vieux dans les jeux. Vous voyez, c'est ça l'adversité aussi. Ah, Tata Prolet. Tu ne veux plus, c'est Tata Prolet. Allo mon chéri, c'est Tata Prolet. Ouais, ok, doucement. On me parle gentiment quand même. Oui. Pauvre Jersey. Ils l'ont tué. Ha, ha. Si t'es assez brave pour porter son armure, tu pourras aussi faire son vol. Oh, ben ça va. Personne... Il ne manquera personne, visiblement. J'ai jamais vu un truc aussi gros. On ne va pas le rater. Oh, la vache. Effectivement. Mais je l'ai tué. Là, regardez, il y a un côté Terminator. L'intro de Terminator. On voit la guerre contre les machines. Avec ses sortes de pieds biomécaniques qui écrasent des crânes. Crac. Oh. Sauf que dans Terminator, il écrasait des crânes secs. Là, c'est le crâne avec le visage autour. Ah, ben dis donc. Dark Malak. Oui, on dirait Dark Malak dans Star Wars. Le Général Cross. C'est une représentante du troisième rage. Qui a fait cette vanne ? C'est New Dundax. Je ne peux pas nominer mes propres modérateurs pour des vannes. C'est dommage. Elle est bien. Elle est bien, Monsieur Dundax. Bravo. Oh, attention. Oh, la vieille. Il m'a bouffé la vieille. On dirait ma mère. Ah, c'est dur. Brakmar le dur. Justement. Elle se défend bien ta mère, Brakmar. quand même. Aïe, 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 aïe. Allez, mamie. Maminova, tu peux t'en sortir. Oh, aïe, 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 aïe. Ah, elle rigole pas. Elle rigole pas. Elle rigole pas. Ah bah, elle a été capturée, voilà. C'est normal, elle a la rage. Ah, j'ai la raison, Kira. C'est bien toi. Je pensais épargner les premiers archéers. Oh, mais finalement, non. Il fait super bien, Valadur. C'est une mamie trop longue. Oh, la vache. Ah oui, alors vraiment, les enfants, on s'espère vraiment que vous êtes couché maintenant. Vous voyez une mamie super tueuse. C'est quand même dur. Un petit côté Général Gribouze dans Star Wars, avec un corps complètement mécanique, une tête, il n'en reste pas grand-chose. C'est la chauve-souris en rage. Bravo, père Founet. Vache. Il est chauve, il sourit. C'est la chauve-souris en rage. Bravo. Plus de bras, plus d'estomac, plus rien. Au revoir, maman. Tout le monde est un peu triste. Sa mère s'est fait trouver. Dégagez. Attends. Moi, je ne vais pas bien foire non plus parce qu'on s'occupe de mamie, mais je vous rappelle que notre copine est assez mal en point elle aussi. La jolie armure avait besoin d'un bon coup de jus. Selon Bigar, c'est rare d'en croiser deux chauve-souris en rage. Ah oui, je vous recommande si vous ne connaissez pas ce vieux sketch de Bigar, la chauve-souris en rage et c'est très drôle. Ça part du principe qu'on a une chance sur un million de se faire mort par une chauve-souris en rage et c'est de comprendre comment on arrive à ce calcul et si quand même une chance sur un million, ça ne peut pas lui tomber dessus quand même. Et c'est très drôle. C'est un sketch qui a été écrit par Pierre Palman en fait. C'est pour ça que c'est vraiment vulgaire que fait Bigar encore, que vraiment je ne suis pas du tout là-dessus. On disait aussi que Coluche était vulgaire à l'époque. Donc voilà, Bigar pour moi n'est pas plus vulgaire que les autres. rire souvent, notamment avec ces sketchs-là. Alors là, on a entendu des gros mots, c'est assez vulgaire. Les coupes de cheveux dans le futur, c'est pas ça. Je ne sais pas où sont passés Jack de Sange, Tony & Guy, etc. Mais vraiment là, tout le monde est coiffé comme un footballeur. C'est vraiment tragique. Mais c'est peut-être ça le futur. C'est peut-être ça l'apocalypse quand on y pense. Quand même grossier ce jeu, merde quand même. Mais oui, Guigui. Oh, ça n'arrête pas les gros mots. On va danser au Spark d'un coup. Ils ont tué tous les coiffeurs. Je vais nominer Kera pour cette vanne. Ils ont tué tous les coiffeurs. J'aime beaucoup. Bon bah Lili, on a ses causés. On me propose de te causer. Mais elle me fait des clins d'oeil, dis donc. Elle est mignonne. C'est dommage que j'ai pris une fille moi-même. Enfin, ça n'empêche rien en même temps. Mais bon. Ah, et des petites pinces. Ça ne servira à rien. Peut-être pour aller chez le dentiste un jour. Mais ça n'est pas à l'ordre du jour. Les gens ne vont pas bien. Ça se voit. Ce gilet jaune est resté par terre. Inanimé. Ah, voilà. Il y a quand même un petit peu de munitions. S'il n'y a plus de coiffeurs, je suis peut-être quand même droit à des munitions. Regardez, lui, il a mal au bide. Il a chopé une petite gastro. Là, c'est la gastro en France Terminale, ici. Allez, on va aller rejoindre le commandement puisque c'est ce qu'on m'a demandé. Si j'ai bien compris, je n'ai pas trop suivi. Mais la coiffure de Marcus, c'est magique. Et tu n'as pas vu le profil ? Parce que le casque écrase la crête. Donc, c'est pire que ce que tu pouvais imaginer. Ah, les portes s'ouvrent devant moi. Je suis VIP. C'est parti. Je crois que je reviens sur mes pas. C'était éteint tout à l'heure, ici. Oui, j'étais là. J'étais là, je crois. Vous voyez, les couleurs et tout. Le scanner à doigts. Ça fait très années 80, très Far Cry Blood Dragon, vraiment. Qui se moquait beaucoup de cette période. Et que moi, j'aime beaucoup. Je suis content de la retrouver dans des jeux. Ici, le protocole de sécurité du Présidio. Et c'est votre nom. Grave et raison de votre présence. Alors, moi, c'est Marcus. Mais... Voilà. Sa mère adoptive. Ah oui, Nick est d'accord avec moi, Nick Saras. Blood Dragon était excellent, évidemment. J'ai déclenché le compacteur hors direct. Ça va et bien placé, on va le dire. Ah. Ah. Ça veut dire aussi que tu es le dernier ranger en vie. Que l'autorité est de retour et qu'on doit les arrêter. C'est quand même bien ces gens qui, avant de mourir, prennent le temps d'enregistrer un message de 20 plombs pour vous expliquer ce que vous allez devoir faire. Dans une attaque comme celle-ci. Une attaque qui ciclerait les rangers et les anciens. Tu es en arme secrète. Il serait bien un détecteur d'empreintes génitales. Il n'a raison plus qu'il y a de l'étude. Par reconnaissance testiculaire. J'ai toujours la même idée. Bravo. J'imagine passer des siècles là-dedans. Moi. Tes parents. Tous les originaux. Congelés comme des bâtons de glace. C'est de là qu'on est sortis pour détruire le temps. Qui est un distributeur d'idéal. Ranger ta chambre. Oui, je devrais y aller. Alain Spice, t'as raison. Reconnaissance de coiffure. Bien sûr. Je vais nominer Destination pour cette vanne de la reconnaissance de coiffure. Parce que depuis tout à l'heure, on a des trucs à la vigarre. Des reconnaissance testiculaire. J'ai vu autant de connaissance de touffe également. Des reconnaissance de la coiffure. On n'y avait pas pensé. Et pourtant. Et pourtant. C'est peut-être ça. Ceci explique cela. Pourquoi ils tiennent tous à avoir des coiffures si différentes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette oeuf ? C'est une arche. Et une arche, c'est un truc qui vous permet de vous améliorer. Ou d'apprendre des choses, ça dépend. Ou même de récupérer des armes. Un fusil à pompe ou des trucs comme ça. Alors avec mon petit bras que je vais serrer comme ça en signe de rage. J'ai vu des pouvoirs psychologiques qui me permettent d'utiliser la télékinésie pour ouvrir des trucs. Très bien. Ah mais oui, c'est vrai, c'est l'anniversaire de Lilith. Alors, je lui souhaite un bon anniversaire Lilith. C'est ma condition officielle de tiramisu. Donc, elle mérite tous vos honneurs. Donc, on peut lui chanter. Même le joli anniversaire, ce ne serait pas usurpé, franchement. Voilà, j'espère que ça festoie bien la maison et que c'est cool. Et au lieu de fêter ton anniversaire, c'est avec nous. En plus, vous allez avec tes amis. En même temps, c'est nous tes amis aussi. On a le droit de fêter ton anniversaire avec toi. C'est cool. Bon, après le stream. Et après, Rammstein qui fait Farming Simulator avec ses amis. Tu pourras aller festoyer. Il t'autorisera. J'ai rien écouté à ce qu'on m'a expliqué. En tant que ranger, il nous donne des capacités spéciales. Ça s'utilise en faisant L1. La ruée. La ruée vers l'or. Ok. J'avance et je fais R1. C'est ça ? L plus L1, pardon. Ah oui, je me suis bien rué sur le mur. Et ça marche aussi sur les côtés, visiblement. Non ? Et encore. Encore. Encore, essaye encore. Ah oui, voilà. Là, j'ai fait une belle esquive. Une simulation vous permettra de vous entraîner à utiliser la ruée. Très bien. Il permet d'esquiver les attaques. Ah. Allez, envoyez. Envoyez le pâté. J'ai pas peur. Alors, je vais esquiver ce monsieur. Voilà. Là, j'ai bien esquivé. Enfaites-le. Ah. C'était bien esquivé, non ? Ouf. Encore une fois. Le mec a un truc visiblement à tête chercheuse, parce que j'ai bien vu que la trajectoire avait tourné. Au dernier moment, comme par hasard. Bien. Bien. Ah. Très bien. Ah oui, prudepayet 18. Un joli cadeau pour mon anniversaire. J'ai passé le week-end avec Marcus de Boulay, Bioman Jaune, Dindinx. Tout à fait. On était sur un salon et on s'est retrouvés et on a passé la soirée à jouer à des jeux de société. C'était bien cool. On peut pas parer. Signé Tom Novembre. Nous, Dindinx, on connait bien les réplicutes. C'est quand même bizarre. Eh bien là, on peut. Tom. Ah là là. Oui, il faut que je chope Mortal Kombat. Il faut que je chope un deuxième micro et que Tom vienne jouer avec moi. Il faut que j'en parle. C'est pas le temps encore. Mes deux semaines de vacances ont été super. J'ai rechargé des batteries en deux semaines et j'ai mis à peu près trois jours à les décharger totalement tellement j'avais de choses à faire en revenant. Voilà. Ah, très bien. Merci mamie. Ok. Il existe encore beaucoup d'arches. Trouve-les. Elles contiennent toutes les ressources précieuses qui t'aideront à affronter l'autorité. Mais tu auras besoin d'aide. D'alliés. Si Lily est toujours en vie, elle te sauvera la mise plus d'une fois. Il existe d'autres compagnons. Des gens ne l'ont entendu que des rumeurs. A la fin des guerres de l'autorité, certains d'entre nous, les résistants, avons lancé le projet DAG. Il a été conçu dans le but et la planète de la prison. Il y a Janus que t'es chaud pour jouer à Mortal Kombat. Mais il est trop fort Janus. Tom il est du même niveau que moi. On découvre les gens ensemble, ça va. Y'a le suspense, avec Janus y'a pas de suspense. j'ai tourné une émission avec lui on a fait défoncer chaque fois oh mais c'est Gimli je vais aller voir Gimli là il a l'air grand parce que je suis en bas mais c'est Gimli voilà là on voit mieux qu'il est petit ah bah pas mal aussi ok je me rapproche des hologrammes ah mais lui il est dans le premier j'adorais encore un vieux vous voyez voilà un jeu plein de vieux moi j'aime beaucoup c'est le hobby le processeur de ton armure possède des rapports qui répondront à beaucoup de tes questions merci ah je suis ranger j'ai été nominé ranger juste parce que j'ai pillé le cadavre d'un vrai ranger et que j'ai piqué son armure tout ça comme ça et disparaître incroyable bon on va s'ouvrir ça ouais ça me semblait bien que j'étais rentré par là très bien et pendant que j'y pense ah oui alors ce week-end nous serons au Geek Days à Lille j'ai vu ça j'ai vu que Rammstein en parler tout à l'heure on se rend au Geek Days à Lille il n'y a pas que nous c'est génial il y a plein de gens il y a Malcolm il y a Frankie Munitz l'interprète de Malcolm c'est quand même incroyable il y a Siphano je crois qu'il y a Farod il y a plein de gens il y a Dina et vraiment il y a plein de potes ça va être super voilà donc comme je vous donne envie de venir et bien je vais vous faire gagner des places pour venir comme ça moi je ne vous laisse pas dans la merde vous ne vous pas baver devant un truc en disant ça va être super et voilà donc j'ai deux places à faire gagner je vais faire gagner les deux places à la même personne comme ça vous pourrez y aller à deux c'est cool donc déjà je voulais voir est-ce que parmi vous il y en a qui peuvent aller à Lille ce week-end qu'on ne fasse pas gagner la place à quelqu'un qui ne peut pas y aller ce serait quand même un petit peu balou donc parmi vous qui peut venir à Lille ? El Florusso peut venir Solisnack ne sera pas là cette année tout le monde s'engueule j'ai entendu le mot c'est terrible tic et tac les rangers du risque j'habite à Lille Euryxys habite à Lille très bien super Lille au trésor très bien Ray du plombier a déjà sa place du coup ce serait dommage que tu la gagnes mais voilà tu pourrais inviter deux amis du coup avec toi il faut peut-être que j'aille parler bah oui il faut que j'aille parler à ma petite copine mal coiffée où est-ce qu'elle est ? elle arrête pas de bouger c'est parce que j'ai dit que tu étais mal coiffée ah voilà t'as trouvé quoi ? j'ai beaucoup d'idées de bouger l'ordre habite dans son slip très bien je serai sur Lille de la tentation c'est dommage bravo pour cette très belle vanne qui a fait ça ? c'est Mickaël qui a fait cette vanne je voudrais le nominer pour la meilleure vanne de la soirée on commence à avoir de la bonne vanne là déjà c'est pour dire que je suis plus sur le chat que je ne l'étais la dernière fois alors les projets les projets qu'est-ce que c'est ? on peut faire des projets de vacances des trucs comme ça eux non ils font des projets pour améliorer des choses créer des véhicules par exemple donc là je vais créer mon premier véhicule et après je pourrais comment ? je pourrais l'améliorer il y a plein d'autres véhicules j'ai celui là mais est-ce que je peux vous faire voir dès maintenant les autres non je ne crois pas pour le moment je ne peux pas trop voilà j'ai débloqué ce véhicule mais vous verrez qu'il y en a d'autres il y a des tanks il y a des motos il y a des tas de trucs plus qu'on peut récupérer sur le terrain donc ça c'est ah c'est bien je suis été je t'ai un peu coupé la chic mais on est prudent tu nous connais je ne suis pas encore mort les amis nos pronostics de neuf d'une dizaine d'une douzaine de morts pour le moment ne se vérifie pas mais ça ne saurait tarder où est-ce que que je me suis garé il n'y a pas un bip bip pour que pour que je retrouve mon véhicule ou même je me contenterai d'un checkpoint qui apparaîtrait sur mon trou ah ça c'est un véhicule mais est-ce que c'est le mien non je ne peux pas rentrer là je pense qu'ils ne vont pas me laisser passer là ce serait trop facile ah mais il est en réparation celui-là il est au garage moulage écoute n'écoutez pas je vous passe le chef d'atelier voilà là c'est le joint de culasse qui est pété ça se voit clairement quand on regarde par en dessous donc je ne pourrais il n'y a même pas de pneu ok bon bah je ne peux pas je ne peux pas le prendre celui-là il est pété donc c'est pas le mien suicide toi Marcus merci est-ce que c'est vraiment une bonne idée je ne sais pas peut-être il faut que je lui reparle encore non elle m'a tout dit on s'est tout dit c'est pas la peine d'insister ça c'est pas un véhicule regardez on aurait dit un tracteur avec une grosse croix arrière mais c'est pas ça je tourne en rond là peut-être par là ah il y a du checkpoint là il y a un drone qui se balade ça doit être par là ah voilà je peux errer en toute liberté dans le Westland ah voilà regardez tout ça tout ça sauf à moi à ma disposition excellent et encore il y a des trucs qui sont encore dans le brouillard donc c'est bien c'est assez grand on va aller au plus proche l'arche du col du fer ailleurs allons-y ah et voilà un véhicule qui me plaît qui est le phénix c'est ce que j'ai ok le gps me parle avec une voix sexy très bien et en plus j'ai récupéré des supers armes vous pouvez trouver cette arme hors du Vineland sur le lieu d'impact de la météorite ces munitions peuvent être achetées à Wayspring ok ok très bien excusez-moi le ça me perturbe ce GPS qui me drague donc voilà j'ai un véhicule qui peut avoir du turbo ça c'est cool qui peut aussi sauter je crois bien je sais plus comment et qui peut tirer évidemment et ça on va en avoir besoin regardez comme c'est beau ce paysage qui clipe un peu ok mais qui est quand même voilà c'est beau ces arches là on se croyait aux Etats-Unis dans un parc national attendez là il y a du monde je sens la route est barrée et pas par une main innocente c'est une embuscade c'est sûr ah ok ils ont mis des barrages pour pas que je passe avec ma voiture oh je me suis fait enfermer derrière ok très bien allez on descend ah ben ce fou de ma gueule alors lui il se met à l'abri derrière les tonneaux explosifs quelle bonne idée voilà oh j'ai de l'overdrive très bien ça c'est un mannequin moi je course vers l'ennemi le plus dangereux qui est le mannequin c'est possible ah oh mais j'ai des grenottes de partout qui a fait ça allez overdrive c'est parti c'est la fête du slip voilà j'avais mon overdrive pas de raison que je l'utilise pas j'ai peut-être un peu gâché parce que là je vois personne ah les voilà hop les tonneaux explosifs les tonneaux explosifs c'est mon truc dans la vie je le regarde même pas le gars je le visse pas je me dis avec ça ça peut suffire et même un petit coup de crosse éventuellement oh la tête a volé vous avez vu la tête a volé carrément voilà et en plus je tombe direct sur la roue qu'il faut manoeuvrer pour soulever le bousin c'est juste parfait voilà et regardez comme c'est beau le barrage de la grand route on dirait des noms de ville du gros land complètement surfait les barrages la voie est libre ouais l'alliance va adorer je vais fouiller on sait jamais il y a peut-être des trucs intéressants j'ai cru voir que j'avais gagné un projet ok est-ce que je peux sauter de si haut sans me faire mal à peu près il faut juste pas tomber dans les flammes d'un truc j'aurais dû regarder en dessous ce qu'il y avait avant regardez-moi ce carnage les gens sont en miettes ce qu'on va être dans Game of Thrones ils sont en petits morceaux carrément est-ce que mon projet est peu avancé j'ai vu passer vite fait que j'avais gagné un projet ou je sais pas quoi donc je peux peut-être faire un truc nouveau dans les projets sac de balles augmente la quantité de balles et tout ça mais j'ai pas encore non j'ai pas de quoi j'ai pas de quoi faire j'ai peut-être mal lu allez je reprends mon petit véhicule et on va continuer ma mission puisque là c'est une petite halte provisoire on va dire allons-y la montagne est passée par là tout à fait regardez qu'est-ce que c'est que ce truc il y a des arbres qui volent il y a des gens qui se battent je vais écraser tout le monde ça va les mettre d'accord voilà c'était peut-être pas une très bonne idée mais bon j'aime bien faire ce genre de choses regardez-moi ça tout le monde se fait plaisir dans ce truc voilà je ne sais pas si j'ai vraiment réglé quelque chose ou si j'ai juste fait un petit carnage gratuit mais j'en avais envie ah et toi voilà euh oui c'est vrai peut-être un petit peu je me suis arrêté en route pour faire des petits des petites saloperies alors allons-y je suis alors vous avez vu assez discret le GPS pas à en voir parce qu'elle n'arrête pas de me parler de me draguer et de me chauffer mais au sol regardez ces petites flèches violettes c'est mon GPS c'est la route que j'ai à suivre tout simplement donc ça c'est plutôt bien et depuis tout à l'heure je n'utilise pas trop le turbo mais voilà j'ai de la nitro oh c'était pas le moment de l'utiliser en plus je me crispe sur la manette et du coup ça klaxonne bah au moins j'aurais trouvé le klaxon c'est déjà ça oh et j'ai peut-être roulé sur quelqu'un vu le bruit que ça a fait il y a eu un splotch il y a eu un splotch j'ai pas rêvé ni trop ni trop peu il a raison père Founet il faut pas en abuser il me fait poit poit je lui fais poit poit je chante pour rage 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 binks j'avais pas percuté ce magnifique pseudo qui va direct être nominé la déclinaison en mode rage de jar jar binks rage rage binks oh alors lui il m'envoie carrément des cocktails molotov ça se fait pas ça hein alors est-ce qu'il y a peut-être du loot à récupérer parce que au moins avoir la descente de ma voiture pas juste écraser des gens pour rien j'ai récupéré un petit truc j'ai pas l'impression que ce soit très intéressant regardez regardez les mecs arrivent en moto alors voilà j'ai des armes je peux changer d'armes oui c'est vrai qu'il y a plusieurs attendez L1 pour tirer et R1 pour changer d'armes maintenir R1 pour accéder à l'arsenal très bien et je peux oui c'est vrai que je peux esquiver même avec les véhicules hop regardez petite glissade sur le côté incroyable alors toi avec ta petite moto là t'as oublié que j'avais un turbo ou bien et tes petits camarades alors lui il s'est jeté sur moi carrément c'est vraiment très gentil à eux de me faciliter d'attache ça me rappelle dans Call of Duty Blackout quand un mec s'était jeté sous mes roues où est-il j'essaie de pas tomber dans le ravin comme je l'ai fait tout à l'heure ce qui était une mauvaise idée j'ai perdu le gars j'ai perdu le gars je ne sais plus où il est bon il s'est barré bah tant mieux moi ça m'arrange ce petit ballon me perturbe en haut à gauche j'ai vu je ne sais pas s'il faut tirer dessus pour récupérer des trucs demi-tour allons-y voilà ça c'est fait et j'avais quoi comme haute arme j'ai que les mitrailleuses des canons de 20 mm et des missiles de croisière mais carrément on va rester sur les mitrailleuses parce que ça a l'air d'être des petits pour le moment ah les mecs sont pas finaux quand même qu'est-ce qu'il se passe là-bas il se passe des trucs regardez c'est un monde où il se passe des choses sans que j'intervienne là on voit un convoi ou je ne sais pas quoi ils sont en train de se courir après en klaxonnant attendez ma bagnole est un peu pété je vais la réparer mon petit pouvoir permet aussi de faire de la réparation de voiture tu fais gaffe tu fumes voilà tout à fait voilà c'est réparé on sent que c'est douloureux pour moi voilà on est reparti sur de meilleures bases alors il fallait que je monte ici parce que je n'ai pas fait depuis tout à l'heure oui attendez là ça sent la mort ouais ça tire de partout déjà et en partie grâce à ce monsieur donc on va prendre une bande d'assaut ce fort où doit se trouver une première arche si j'ai bien compris où sont-ils voilà ça s'est fait où sont les autres ah bah si je crispe mon petit point je vais les voir les autres vous voyez on les voit mieux c'est très lumineux mais on voit quand même hop oh là là les mecs ils y vont à la grenade ok le comité d'accueil est quand même assez violent toi je t'ai vu voilà coupé en deux j'ai toujours mon petit wingstick c'est pas facile à prononcer mais c'est facile à utiliser alors c'est dommage sans priver tiens par exemple ouais bah c'est trop tard ok mais la petite ruée elle est pas mal ah je voulais faire la ruée et j'ai raté ah ah bon là c'est raté c'est raté aussi ah j'ai peut-être besoin d'une munition de santé oh c'est sa grenade ce bruit là mais oui bien sûr c'est de la grenade voilà ah et les containers violets c'est bon pour moi c'est l'équivalent du pognon je crois dans ce jeu ce que je viens de ramasser là alors où sont les ennemis à proximité on les entend m'insulter alors c'est une façon de les trouver en fait je perds mon manteau de fourrure depuis tout à l'heure oh ça me perturbe il est là-bas il est là-bas je vais balancer une petite grenade pour changer un peu j'en ai plus ok et j'ai perdu mon wingstick merde c'est pour ça que ça marchait pas tout à l'heure c'est un petit headshot là non ? ah bah très bien ça y est j'ai fait le ménage il n'y a plus que moi parfait et ça c'est quoi ? oh ça c'est de la caisse pas mal je me bricolerai des caisses comme ça quand j'aurai le temps ah très bien donc oui il y a des armes il y a du pognon et le tas de trucs il faut un peu fouiller une fois qu'on a qu'on a visité un truc et voilà l'arche que je vais pouvoir vider ah voilà ça c'est des coffres ça c'est bien comme coffre ça je vais l'ouvrir avant ah 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 et voilà un bonus de nano treat j'ai du mal à prononcer les trucs et la flerite je sais pas quoi les frites et la nano frite ça me permet d'augmenter mes capacités ah bah très bien rendez-vous dans le menu nano treat pour acheter des améliorations très bien est-ce que j'irai pas tout de suite parce que sinon j'y penserai pas amélioration des capacités de nano treat très bien et bah je peux améliorer mon windstick par exemple euh changer d'apparence je m'en fous un peu les windsticks fonctionnent comme des boomerangs lorsque vous voulez lancer ça c'est très bien est-ce que je peux changer attendez ah je reviens c'est pas c'est pas bien pigé le truc là j'ai passé voilà alors par exemple j'ai ça euh saut 0g je peux sauter plus haut ça j'ai déjà je pense ah défibrillation ça j'aime bien ça permet de se ressusciter en cas de en cas de problème est-ce que je peux me protéger un peu plus j'ai des améliorations disponibles focus je peux augmenter l'overdrive ruée ah moi j'aime bien ruée euh qu'est-ce que je vais faire je sais pas où est-ce que j'ai des améliorations disponibles sympa destruction pourquoi pas non là on va aller dans rue voilà on va prendre ruée voilà allez j'achète clac le temps de recharge est réduit voilà je peux ruer plus souvent et ça ça me fait plaisir voilà excusez-moi on a perdu un peu de temps avec ça mais ça va je pourrais me ruer sur l'adversaire plus longtemps enfin plus fréquemment on va dire c'est la guerre des cheveux ce jeu salut le Jean-Pat qui vient d'arriver salut Vince tous ceux que j'avais pas vu jusqu'ici on joue à Rage 2 c'est la guerre ce soir et je rappelle j'ai fait gagner le jeu carrément et quelques goodies un super sac Rage qui est derrière moi le coffret collector enfin le coffret le boîtier métal le jeu sur PS4 le jeu complet c'est très bien ça alors allons-y destruction rien que le nom j'aime beaucoup voilà donc L1 et carré pour le faire BAM oh la vache c'est très bien regarde regarde ma main talk to the end c'est efficace admire les tatouages au passage vraiment j'ai fait un effort sur le cosplay c'est des vrais tatouages indélébiles juste pour vous BAM BAM d'autres candidats non bon bah ok on peut comprendre ça adore la voix vous avez terminé votre entraînement à la destruction ah la la Nioxydon alors allons-y retire ta main de ce truc on dirait qu'il a du petit vernis à ongles incroyable alors toujours regarder dans les arches ah bah super j'ai récupéré cette arche j'ai récupéré ce nouveau truc j'ai pas vu le vieux tiens par contre très bien très bien est-ce que j'ai récupéré eh oui j'ai deux wing sticks et ils sont prêts à être utilisés et je vois que il y a du monde qui vient oh je peux me barrer sans vraiment me battre en même temps j'ai un peu envie mais je ferai ah puis j'ai mon overdrive allez c'est parti c'est l'overdrive qui m'aura décidé même le coup de cross est hyper badass en mode en mode overdrive alors j'ai quoi comme arme le petit gun ah et normalement j'ai ma petite capacité bah par là ma main qui est quand même assez violente et que j'avais quand même envie d'essayer voilà ah puis je peux piquer ce véhicule aussi oh attends 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 je peux te faire par là ma main ah c'est pas chaud encore c'est comme un diesel il faut le préparer ah oui oui voilà c'est la petite jauge à gauche oh on envoie des grenades dans le dos et en rigolant en plus ça les fait rire où sont les gens qui me veulent du mal ça tombe bien c'est réciproque voilà je pense que là j'ai bien tout nettoyé ça m'a permis de m'entraîner avec mon avec mon nouveau joujou je peux pas prendre ce morceau de viande ah c'était quelqu'un avant c'est ça ok j'ai compris j'ai compris très bien est-ce qu'il y a d'autres trucs que je n'ai pas pillé et oui ce coffre par exemple plein de pognon là pour le coup c'est du pognon c'est parfait ok bon je pense que j'ai tout pris là dedans ça y est Marcus se transforme en nickel pourquoi les gros maul ah j'entends des gens qui s'énervent je vais monter dans mon oh la vache quelqu'un en veut à mon véhicule mais qui mais qui et pourquoi pourquoi surtout où est-il c'est toi tout seul c'est toi tout seul qui a décidé de ok je vais t'écraser pour la peine puisque tu t'en prends mon véhicule j'utilise mon véhicule pour mettre fin à tes tristes jours même en marche arrière s'il le faut mais allez je peux y arriver allez en fait je galère entre tourner la caméra et tourner le véhicule pour ne pas le perdre de vue ah c'est l'homme savonette ah là là à chaque fois il m'esquive il est pas mal mais moi aussi je l'esquive avec ce véhicule je crois ah ça y est je l'ai eu je l'ai eu on serait cru dans GTA tout à fait alors il faudrait que je choisisse un endroit où aller maintenant qu'on voilà ça c'est l'arche du col du ferrier je l'ai faite on peut aller faire l'arche de la crique du canyon par exemple voilà et bah c'est par là voilà et je m'aperçois qu'il m'a quand même bien abîmé mon véhicule second donc voilà j'aime beaucoup les GPS du futur qui vous parlent avec une voie c'est classe ah on est bien là Tintin voilà je finis de écrabouiller tout ce qui reste à tout pauvre gars et on va aller voir la deuxième arche donc à chaque arche évidemment on va récupérer qu'est-ce que c'est que ce bruit j'ai l'impression que quelque chose marche je sais pas si vous avez entendu ça fait plaf 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 ah non c'est là-bas c'est des explosions j'ai cru que c'était les bruits d'un les bruits d'un robot géant bon alors ça va je suis rassuré on va aller voir ce qu'il se passe par là-bas et essayer de récupérer un petit un petit bonus à quelle heure j'ai fini mon live bon en général je fais deux heures tant que ça nous amuse le reste si on se fait chier j'arrête avant donc voilà encore une petite heure je sais pas quelle heure il est il doit être un truc genre 9h30 ou quelque chose comme ça donc voilà je dirais vers 11h un truc comme ça 9h10-11h ouais c'est ça à peu près et si on tombe sur un truc super qu'on s'amuse bien il est 22h tout pile déjà ouais c'est élastique la durée de mes streams en fait c'est que une ou deux fois on se faisait chier j'ai dû arrêter avant c'est un truc de veine veine j'ai pas eu de veine c'est un jeu qui paraissait simple facile et sympa à faire j'avais pris un peu en dépannage parce que j'étais parti sur le jeu qui se passe sous l'eau là Subnautica c'est ça Subnautica qui est très sympa mais qui est quand même compliqué et qui aurait été laborieux à faire en stream quand on le connait pas bien ce qui était mon cas attendez je vais me baigner parce que ça ne va pas du tout je ne sais pas si c'est louche des gens déjà se tirent dessus alors est-ce que j'ai des alliés moi là-dedans est-ce que eux sont avec moi par exemple lui il va se faire tuer bon lui il est tout rouge rouge égale danger rouge égale ennemi rouge égale égale je fais maruer vers l'or voilà ça c'est bien je ne suis pas bien je vais me faire ma petite infusion comme ils disent vous remarquez que je ne suis pas encore mort il suffit que je le dise pour que ça se produise en général bonjour ah c'est juste un mannequin ok oh là il y avait plein de munitions c'est parfait j'envoie mon windstick un peu au flanc c'est pas une bonne idée c'est toi là-bas qui me tire dessus est-ce qu'il y a encore des gens est-ce que mon petit point rageur me permettrait de voir voilà qu'il y a un gars là par exemple voilà j'ai tout fait en passant par ses jambes ah là ça a tiré derrière c'était clair mais mais d'où ah où êtes-vous ah il est là j'ai encore un windstick peut-être ah je crois qu'il a paré mon windstick ou en tout cas où il a une armure qui me permet d'y résister mais ah ah j'ai bien entendu que tous les ennemis ah bah voilà c'est parfait on va fouiller un peu j'ai vu que c'est des balles c'est juste des trucs de tag en fait que c'est des énormes cartouches c'est juste des bombes de tag voilà ça c'est bien pour moi ah bah voilà la nouvelle arche c'est ce qu'on cherchait tout à l'heure attends j'ai vu une table avec des choses je prends moi je prends tout je suis un chacal oh qu'est-ce qu'on va me proposer c'est toujours un peu peur de mettre ma main dans ce trou je crois que le personnage le dit même un moment c'est un truc pour eux alors qu'est-ce que j'apprends qu'est-ce que j'apprends oh la défibrillation j'adore j'adorais ça dans le premier jeu ah bien ça m'arrange comme je meurs souvent je peux revenir ah j'ai le bonsoir de madame de la famille Les Mopsis très bien merci André gros gros bisous les enfants sont couchés attention André je rigole pas avec ça merde j'ai pas lu ok allons-y alors je dois faire c'est une sorte de quick time even pour se remettre le coeur là je n'ai récupéré que 15% de santé donc je crois qu'il faut le faire au bon moment je sais pas quelle touche ça va être voilà là c'est bien c'est mieux il faut attendre je sais pas s'il faut pas attendre le dernier moment ah mais je voulais le refaire madame parce que j'ai pas tout compris c'est pas grave je l'utiliserai ok allons-y toujours fouiller l'arche petit conseil du jour ah bah là en plus je gagne du pognon chaque fois que je trouve une arche en plus de tout ça c'est fou mais c'est fou ah je suis au max de munitions j'ai pas tué assez de monde encore oh il fait bien bien beaucoup jour dehors ah merci ça fait plaisir regarde comment je vais les guider vers un nouveau départ je vais les guider vers les pontes funèbres oh là là vous avez vu je l'ai épluché son armure est tombée en plusieurs morceaux en fait ah je vais peut-être mourir si j'utilise pas mon truc de santé j'ai du monde derrière moi peut-être ah non il était juste devant ah j'en ai utilisé un pour rien ah il y en a en hauteur visiblement il y en a qui s'est mis là où j'étais tout à l'heure je crois non attendez mes super pouvoirs ah ouais ouais voilà il a bougé il a bougé il est moins con que moi lui il pense à bouger ah mon ami le mannequin de tout à l'heure je vais faire une petite surprise où es-tu bah 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 je vais à cache-cache avec ce type et j'entends une moto ou un gros bourdon qui arrive il est là il est là voilà bon de toute façon je voulais m'en aller comme ça je ne peux pas forcément me battre moi je veux juste récupérer mon véhicule mais je ne sais plus où il est ah oui je m'étais garé dans l'eau c'était pas la meilleure idée si ça se trouve il va rouiller mon truc pour en ce temps là tout ça pour ça il a du mal à respirer mais voilà ça y est je pense que plus personne ne m'embêtera ah voilà l'eau donc je dois être garé pas loin de ça en même temps je crois que c'est entouré d'eau donc voilà je dois être garé là ah bah oui il y a un petit radar avec mon véhicule je vais le trouver moi je voulais juste récupérer le cuivre c'est ça alors où on va les amis on va regarder sur la carte on va faire tranquillou les arches je pense que c'est bien l'arche de la grande faille très bien et c'est par là que ça se passe allons-y je vais continuer à chercher dans ma tête le nom du pseudo qui m'avait fait rire c'est horrible mais pour le moment je ne retourne pas mais ça va venir mais je ne lâche pas l'affaire j'espère qu'en deux heures de stream j'arriverai à retrouver cette van regardez ça si ce n'est pas beau ces belles montagnes cette fumée et tout là on dirait le premier plan de Mad Max Fury Road où il bouffe un lézard à trois têtes et après il démarre d'un coup voilà je trouve ça super j'adore ce film vraiment c'est un des meilleurs films de ces dix dernières années pour moi meilleur que les Star Wars pour vous dire ils ont réussi avec Mad Max Fury Road ce que Star Wars a raté finalement faire un film de la première minute à la dernière on a les yeux écarquillés on découvre un univers des trucs fous des cascades des trucs de fou vous avez vu ils ont tous clippé d'un coup j'avais un mec tout seul et tout à coup il y en avait cinq autour de lui et maintenant tout le monde me tire dessus je lui disais bah merci les amis pour des gens qui ont spawné pas très fair play je trouve c'est vrai que j'ai oublié que j'avais mon petit ma petite nitro pour aller plus vite d'un point à un autre et ma petite esquive aussi qui peut servir plus les autres armes que j'ai pas utilisées encore elle a tellement de choses à faire hop 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 c'était là je freine les petits nuages de poussière derrière tout ça c'est parfait c'est beaucoup plus joli que l'été Mad Max avec tout le respect que je dois Mad Max le jeu officiel inspiré de Fury Road oh ça sent les ennuis ça oh des motos bah je vais leur piquer leur moto il faut voir le mec chier sur quelque chose c'est pas forcément une bonne idée lui il est en train de taguer regardez pas trop essayer l'infiltration dans ce jeu encore bon allez c'est pas pour l'infiltration il y a peut-être des moyens on va plutôt faire l'overdrive puisque je vois que tout le monde est là oh il y a de la grenade allez hop je balance mon overdrive et c'est parti c'est quand même bien pratique cette histoire d'overdrive quand on est dans la merde voilà oh il est pas fini il est pas fini oh oh vite de la santé voilà très bien oh de la grenade de la grenade oh ça fait beaucoup ça fait beaucoup de grenades pour un seul homme surtout un lâche comme moi alors allons nous planquer personne casse les couilles des cramines dit celle avec une voix féminine ouais j'ai tendance à quand même foncer dans le tas sous prétexte c'est un jeu bourrin et quand même un minimum de oh là là il a pris un chargeur il a pas voilà ah il y en a plein en bas là il y en a plein 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 en bas s'il y a dans ce truc du pognon ou je sais pas quoi c'est pas le moment j'y retourne tu fais le tour par l'autre côté il est déjà mort ou pas va-t-il faire un level 1 perfect ça serait étonnant surtout vu comment je me débrouille depuis tout à l'heure mais là j'en chie un peu j'en chie parce que là il y en a en haut il y en a en bas il y en a partout ça m'arrange pas il est passé où celui qui était là-haut alors est-ce que j'ai des grenades mais oui j'ai 4 grenades allons-y pourquoi je les utilise pas oh et aussi ils ont des grenades ouf 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 ah et j'ai plus de j'ai plus de santé j'ai plus de santé donc là je suis obligé d'attendre un peu que ça se calme ouais 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 je suis à l'article de la mort oh ça y est première mort ah mais j'ai la défibrillation attendez c'est peut-être pas fini c'est parti carré triangle bim je ne suis pas mort techniquement j'ai été défibrillé attendez j'ai vu qu'il y avait ce que j'adore les petits tonneaux explosifs voilà ah là c'est une vraie mort et j'ai pas droit à la défibrillation première mort les amis au bout d'une heure dix-neuf de stream ce qui est assez étonnant je pensais mourir beaucoup plus tôt que ça et on avait quand même misé sur une douzaine de morts donc je suis largement au dessous de mon quota habituel alors du coup il me remet tout le monde petit cornade pour eux oh la la je suis pas très je suis pas très raisonnable on va quand même aller me planquer dans un coin et les laisser venir au lieu de ah la la voilà allez défibrillation mais j'ai droit qu'à une alors allons-y que 15% de santé de récupérer c'est pas terrible et pendant ce temps là met toi là bien profond j'ai bien entendu ce que j'ai entendu on est d'accord ah la vache ah oui là ça rigole pas ceux là ils rigolent pas du tout ah j'ai un new sub merci c'est qu'il s'arcule merci s'arcule c'est ton vrai prénom ton vrai pseudo il est bien il est bien ah là là c'est dur là c'est dur attendez alors j'ai des wings voilà c'est ça elle est ratée cette grenade c'est vraiment dommage voilà je viens de gâcher absolument deux grenades c'est lamentable et si j'y allais en overdrive parce que c'est quand même pas mal l'overdrive même si je mors voilà oh 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 mais pourquoi je me mets sur la carte ça n'a pas le moment j'ai perdu la tête mais je ne suis pas le seul lui aussi visiblement oh là là il me cueille avec des grenades à chaque fois à chaque fois je me laisse avoir en plus c'est pas le moment d'aller faire les courses Marcus va te planquer va te planquer hop là je fais le foufou évidemment parce que vous êtes là je fais mon intéressant mais mais c'est typiquement le genre de truc où il faut être quand même un peu discipliné et précis quoi il faut pas se jeter dans la gueule du loup comme je suis en train de le faire sortir les wings ah vite une petite infusion mais j'en ai qu'une où sont-ils où sont-ils il y en a un là il y en a un là-bas aussi ok il est juste là c'est quand même bien pratique cette histoire je crois que c'était un missile guidé ou quelque chose dans le genre non c'est pas arrivé là où il y a le mec avec ses missiles guidés oh la vache heureusement que mon couvert est pas trop mal oh je suis pas bien je prends une petite infusion peut-être finir par y arriver quand même j'ose pas descendre j'avais raison parce que franchement c'est lui c'est lui qui a les missiles voilà des fibrillations de la dernière chance voilà là c'est pas mal 20% de santé c'est bien ah pacifié elle appelle ça pacifié ok très bien on peut pacifier à cette voie c'est clair pour elle pacifié c'est allez on peut pas ouvrir ce coffre bon bah j'y reviendrai tout à l'heure alors j'ai pas assez de focus ah voilà un bonus de nanotri très bien pour améliorer mes capacités alors allons d'abord dans cette arche parce que je me suis quand même battu pour ça autant que ça pas pour rien hop c'est parti et pendant que je vais attaquer l'arche je vous propose de gagner les places pour les geekdays les amis donc parmi tous ceux qui comment qui peuvent aller aux geekdays ce week-end et juste eux évidemment je compte sur vous voilà je vais vous donner un petit mot de passe et vraiment je ferais que il n'y a que ceux qui peuvent aller ce week-end nous rejoindre aux geekdays qui participent les autres ça sera dommage de gagner des places si vous ne pouvez pas venir voilà donc je vais dire le mot missile et le premier qui m'écrit le mot missile ira nous rejoindre aux geekdays à Lille je suis en train de surveiller le chat du coup sur le côté le saut G0 ça c'est pour sauter ok j'apprends à sauter missile c'est back to the friture qui vient nous voir si je ne me suis pas gouré c'est back to the friture qui va venir nous rejoindre au geekdays bravo monsieur Dindinx va t'envoyer les places je lui ai envoyé c'est des places que tu pourras imprimer et voilà tu viens nous voir quand tu veux c'est le bienvenu évidemment sur le stand on sera ravi de te voir voilà ça va être cool ah voilà après ça part des missiles de tous les côtés on se croirait dans le jeu il y a deux minutes il faudrait que je prenne en fait je ne cours pas il faut que je prenne de l'élan évidemment je suis con c'est ça qui manque c'est pour ça que je n'arrive pas il faut que je cours sur ce truc voilà je peux prendre un petit peu d'élan attention hop de l'élan et double saut c'était léger mais on y arrive hop voilà il faut courir il faut que je maintienne la touche L3 il faut regarder bah c'était pas si difficile mais j'avais quand même bu beaucoup de temps et bah de rien back to the fricture on sera ravis de te voir en vrai c'est cool ça c'est cool très bien t'es de l'île peut-être ou pas loin donc c'est bien on aura un beau stand encore c'est mes amis d'ordi rétro qui vont fournir des antiquités il y aura un Amiga 500 c'est trop bien il y aura de quoi vous faire patienter en attendant de me voir en vrai voilà ça va être vraiment sympa il y a l'ami Rammstein qui sera avec moi Bioman Jones sera avec moi mon pote Olivier celui qui avait fait le costume de 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 punk réussi pas celui-là donc sera là aussi voilà donc ça va être cool et la semaine d'après le week-end après on sera à Narbonne pour la Popcorn si vous voulez venir j'essaierai de vous faire gagner des places aussi voilà et ça va être super cool il y aura Monsieur Dindin qui sera avec nous à Narbonne et Francis aussi Bioman Jones sera avec moi voilà ça va être vraiment cool ces petits programmes de salon pour les semaines à venir alors j'imagine que tout le monde va respawner dans mon dos dès que dès que j'aurai franchi le seuil de cette arche donc je vais peut-être pas faire le malin je vais essayer de tracer ah oui juste pour le principe j'ai enflingué 2-3 mais voilà ça marche bien cette petite ruée là vers l'or hop là très bien et je piquerai bien une moto j'ai vu qu'il y avait des motos voilà voilà ça va changer tant pis j'aurai peut-être pas de mitrailleuse sur celui-là mais mais voilà je trouve ça cool d'avoir une moto dans ce jeu alors la carte on était là on vient de faire ça qu'est-ce que c'est que ce truc mystérieux pas une générale je sais pas ce que c'est est-ce qu'il y a d'autres trucs dans le coin ouais après c'est plus loin ça c'était mon arche de départ on va aller faire ça attendez voilà ça y est là c'est sur c'est sur mon checkpoint voilà oh bon sang pas très maniable la moto je m'étais habitué à celle de Death Gone qui était déroutante au début mais qui finissait par être très sympa c'est un poste des bandits on dirait qu'ils transportent du carburant ouais mais j'ai autre chose à faire ouais mais là j'ai plus pressé à faire j'ai vu qu'il y avait une panne de courant je vais aller résoudre ça ça me paraît plus prudent je suis mort combien de fois les amis ? 3 hein on en a 3 je crois c'est pas mal déjà la soirée n'est pas finie attendez voir objectif de mission à proximité j'ai trouvé je ne sais pas qui ah oui c'était le barbu c'était le hobbit on avait dit qu'on voulait trouver le hobbit parce qu'avec les reflets du soleil j'ai du mal à voir mon objectif ah il est là ouh qu'est-ce que ça ? waouh ça a l'air d'une grosse ville ça mais une grosse ville hostile ou une grosse ville sympa ? on va voir allons-y je remets mon casque pour bien entendre arriver les ennuis gun barrel oh j'adore le look c'est vraiment sympa bon il y a d'autres véhicules comme le mien donc au pire ah bah de toute façon je ne peux pas sortir mon flingue donc ça veut dire que c'est plutôt une ville sympa oh la coupe de chouette c'est pas possible je fais que ça depuis je cherche John Marshall ah ouais il se trouve que c'est lui qui cherche une fine gâchette on a un problème de mutants à Gun Barrel et on peut rien faire tant qu'on n'a pas réglé cette putain d'infestation ouais on verra ah les grands mots ils aiment ça dans le futur il est au tir à blanc comme d'habitude vous ne le raterez pas vieux plein de cicatrices méchant jambes bionique œil bionique le genre mi-homme mi-robot vous voyez ? je vais aller voir j'adore écoutez pas le faux robot d'accueil et puis n'essayez surtout pas la chimichanga bouillabash enfin ceux qui voulaient reprendre le bar avec votre vomi j'adore ah non franchement l'AVF est très bien ils se sont bien déchirés alors je suis le curseur bêtement mais en fait il faut passer par l'intérieur il a dit il y avait un endroit où on pouvait vomir ça ça me plaît ah voilà donc là c'est une ville où je vais rencontrer des gens allons-y je croyais que c'était ses cheveux blonds tout à l'heure mais non c'était son casque bonjour qu'est-ce que c'est ? les goonies ? je ne sais pas lui il vient de se faire chier j'aime bien j'ai vu un cycliste j'aurais dit taude moi j'ai fait la route depuis Wellspring afin de recruter du monde pour une mission je viens d'en cramer 12 donc non j'ai les double cramés en fait je voulais voir ses dents un peu je sais que c'est du suicide de les attaquer chez eux mais je vous paierai une somme rondelette pour leur donner le même vocabulaire que moi vraiment sur toute la ligne incroyable en général je flingue du cramer gratuitement c'est respectable mais votre sens des affaires est médiocre j'aime beaucoup et bah ouais allez on prend vous avez appris les bonnes manières à ces sales voleurs très bien donc voilà une petite mission que je pourrais faire en plus là les coupes de cheveux c'est toujours pas ça je visite hein j'en profite on va faire un peu de tourisme le dude prunner c'est pas ça le truc à vomi ça me donne envie d'y aller c'est là qu'il faut que j'aille en plus et la terreur on va causer un peu appele ta mère que je te recommence vous êtes pas du coin appele ta mère que je te recommence oh la bote MEILEUR BOUCHE DE GUNBARREL YALLE DU MONDE ET PAS QUE DÉTENDRE Marshall compte sur moi pour que ça dégénère pas ici eeeh d'accord ou ben ouais appelle SOL SOL tv pas de soucis je viens pas chercher la merde tant mieux pour votre gueule après vous avez l'air d'aimer lasmout Allez voir l'arène de Mutant Bash, au nord. C'est génial. Le meilleur spectacle qu'on puisse trouver. Trop de trucs à voir, qui veut gagner des mutants, c'est très bien comme truc. Vous avez l'air d'aimer l'action, d'être un truc dans des arènes et tout. Très bien, très bien. Est-ce que je peux le voir sur la carte ? Non, j'ai l'impression de bloquer. J'espère que je n'ai pas planté le jeu. Pourquoi je ne peux pas ressortir ? Mon dieu, que se passe-t-il ? Ah, ça s'est bloqué. Ça s'est bloqué ! Oh merde ! Oh merde, 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 merde. J'étais bien là ! On était bien, tranquille. Qu'est-ce que c'est que ce bug ? Jamais eu ça. Je ne peux pas rejoindre la carte, je ne peux pas ressortir de ce menu. Voilà ce qu'elle appelle un ami. Mais là, on n'a pas d'ami dans ce Westland. Alors là, les amis, ça y est, voilà, tout allait bien. Et soudain, c'est le drame. Je vais être obligé de relancer le jeu. Donc, on va perdre notre petite connexion, je pense, quelques secondes. Et je vais revenir juste après. C'est Rage 1, tout à fait, Rage Rage X. Tout à fait. Je relance. Pour ce temps-là, je vais demander à mon ami Dindin de m'envoyer déjà la liste des meilleurs pseudos et des meilleures vannes de la soirée, puisqu'on est déjà à une heure et demie de stream. Et je peux commencer à trouver un peu qui a fait les meilleures vannes et qui va repartir avec le cacodémon de Doom, absolument magnifique, qui rebondit d'ailleurs, et avec le jeu Rage. Voilà, les amis, désolé, je suis obligé d'arrêter ce stream. Le temps de relancer le jeu. On se retrouve après la pub. Allez faire pipi pendant ce temps-là, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501